Vous regardez ETV 10 ans déjà que l'on consacre la journée du 19 juin à sensibiliser la population autour de la drépanocytose, la maladie génétique la plus fréquente chez l'humain, mais encore grave et incurable. Mais des avancées significatives permettent un peu plus chaque jour de mieux appréhender la maladie, parmi elles la création d'un robot pour aider les malades au quotidien. La motivation m'est venue du fait de me sentir moi-même suffisamment bien pour ensuite pouvoir aider les gens. J'ai appris à vivre bien avec la maladie, j'ai appris à éviter les déclencheurs, j'ai appris déjà à les comprendre et à savoir comment faire pour éviter les crises. Donc ensuite, j'ai constaté que la technologie pourrait nous permettre de nous aider à apprendre ces déclencheurs, avec des capteurs par exemple, avec des applications mobiles. Et pendant ma thèse de doctorat que je suis en train de terminer maintenant, j'ai pu, grâce aux patients, avec beaucoup de travail avec les patients, comprendre comment pouvoir les aider. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer un robot, un assistant virtuel, qui vit au sein de plateformes de massagerie instantanée, pour pouvoir les aider au quotidien à travers des canaux qu'ils utilisent déjà. Ça peut être des conseils sur l'alimentation. Par exemple, je suis maintenant au restaurant, j'ai décidé de manger quelque chose, mais je ne sais pas quels sont les aliments les plus recommandés pour la maladie, par exemple. Ou alors l'application peut voir que je suis particulièrement stressé, ou que mon taux de cliente est faible. Et là, elle pourra me conseiller de réduire mon activité, d'aller boire quelque chose ou autre. Encore un prototype, l'assistant nommé Trévor sera testé en Guadeloupe. Les malades de la drépanocytose sont d'ailleurs invités à le découvrir lors d'ateliers cette semaine. Je suis en admiration devant David, parce que je me dis, voilà, on commence à avoir un petit peu plus clair, à avoir un petit peu plus d'espoir pour nos enfants qui sont malades aujourd'hui. Alors si l'informatique peut apporter un plus dans la prise en charge de la maladie, pourquoi pas ? Moi, je suis sincèrement en admiration devant lui. Parce que je crois que c'est quelque chose qui va faire changer la vie de nos enfants. Alors là, franchement, je suis ravie et j'ai hâte de participer à ces ateliers. Un prototype qui, à terme, pourrait venir en aide aux patients durant leur crise.